Parfois, je donne l'impression d'avoir un cœur de pierre. Dans les colonnes de Voici, ce vendredi 2 décembre, Paul L. Rarate fait des confidences bouleversantes. Diagnostique et autiste aspergé, l'ancien champion des 12 coups de midi explique s'être souvent senti en décalage avec les gens de son âge ou même la plupart des personnes. Il n'y a pas d'expression sentimentale, explique le jeune homme à nos confrères. On ne voit pas que je suis touché, comme si j'étais imperméable aux émotions. On dirait un Russe sous vos deux cas. Dans sa vie de tous les jours, ce décalage peut avoir des conséquences surprenantes. Si est-il notamment le cas du jour où il a appris que sa grand-mère paternelle était décédée. Il a eu une réaction que je n'avais jamais vue de ma vie, raconte Paul en parlant de son papa. Il est tombé par terre en larmes alors que je le pensais solide comme un roc. En conséquence, je n'aille pas gérer mes émotions, tout s'est mélangé en moi et j'ai rigolé, se souvient le jeune homme auprès de nos confrères. Je conçois que ça puisse être déroutant. Pour la famille de Paul L. Rarat, cette réaction a été compliquée à accepter, à comprendre. Surtout pour son papa, Ali. Déjà il n'a pas accepté le diagnostic qui m'a été posé. Pour lui je n'étais pas un handicapé, un malade ou quoi que ce soit. En même temps, les termes ne sont pas du tout employés à bon escient, racontait l'ancien champion du jeu présenté par Jean-Luc Reichman sur le plateau de Jordan Deluxe l'année dernière. Et aussi, il a du mal, évidemment, à accepter que je puisse être différent des autres, être à part. Paul L. Rarat, je suis resté plutôt seul donc lui, ce qu'il aimerait, si est-il que je sois heureux dans ce monde-là. « Mais justement, ce qu'il ne sait peut-être pas si est-il que si est-il aussi en me comprenant et en essayant de s'adapter aux besoins que j'ai, que la joie ou l'aspect heureux de l'existence aura de l'attrait », ajoutait-il. Très proche de sa famille, si est-il sa grand-mère maternelle qui a poussé ses parents à poser un diagnostic sur Paul L. Rarat. « Ma grand-mère maternelle est tombée sur des vidéos d'un spécialiste marseillais du syndrome d'Asperger, le PR d'Afonseca, et trouve de nombreuses ressemblances entre ce qu'il décrit et mon comportement », écrivait le jeune homme dans son livre « Ma 153e victoire ». « Elle cesse de demander pourquoi je ne serais pas porteur de ce syndrome autistique. » « Ça me ressemble avec mes facultés, ma mémoire, le fait d'être en décalé, étrange par rapport aux autres. » « Confiait-il sur le plateau de cet avis. » « Mais le chemin vers un diagnostic a été long et compliqué pour Paul L. Rarat. » « Ils n'ont rien su me dire, hormis que j'étais tout à fait normal et que mes parents n'avaient pas besoin de s'en faire, que j'étais un petit garçon plein de vie qui n'attendait que de grandir et s'épanouir, concluait-il. » « Ça a été le cas mais je suis resté plutôt seul. » « Fier d'avoir peut mettre en lumière son syndrome lors de son long passage dans les douze coups de midi, Paul L. Rarat a appris à le dompter et à ne plus écouter les idées noires qui tournent dans son esprit. » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501